On continue à parler d'espionnage russe et d'une catégorie d'espions, les illégaux. La semaine dernière, il y a eu un échange de prisonniers. Eh bien, Moscou a récupéré des espions. Ce couple qui est arrivé avec leurs enfants, qui ont vécu tellement longtemps en Argentine qu'ils en avaient presque oublié de parler la langue russe. Car même entre eux, ils ne parlaient qu'espagnol, figurez-vous. Ils ont donné une grande interview à la télévision russe. Ces opérations propagandes, évidemment, regardaient à quel point ils avaient pris au sérieux leur couverture d'agents secrets. On ne pense pas dans la langue. On se contrôle tout le temps. Et quand nous sommes arrivés, nous avons réalisé que nous ne pouvons plus parler. Que nous ne pouvions pas parler russe du tout. Et nous avons écrit le texte sur un morceau de papier. Maman, tout va bien. Nous sommes rentrés à la maison avec les enfants. J'appelle ma mère et je lis le texte. Elle commence à poser des questions et je suis en larme. Je sais comment répondre, mais je ne peux rien dire. Des années à construire leur légende. Ce couple avait été marié pour les besoins du service. Alors, le monde révèle ce matin que ça coûte extrêmement cher, finalement, d'envoyer des illégaux dans l'Occident. Il y a d'abord l'achat d'une identité. Oui, ça, déjà, il faut bien trouver sa couverture. Des années d'installation pour faire passer le couple ou l'agent, l'illégal, finalement, inaperçu. On leur donne des fausses professions comme couverture. Et évidemment, il y a l'équipement secret pour communiquer avec Moscou. Qu'est-ce que ça dit, Sylvie Berman, d'utiliser aujourd'hui des techniques qui datent quand même de Staline, de l'époque soviétique ? Oui, tout à fait. Mais d'abord, la dimension humaine est importante dans l'espionnage. Ça ne peut pas uniquement être des moyens techniques. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ils sont utilisés et quelle est la valeur de ce qu'ils peuvent apporter à Moscou ? Est-ce que vous pensez, Catherine Gentil, que ces petites lubies de Vladimir Poutine, finalement, qui semblent adorer avoir une espèce de passion pour ces agents illégaux qu'ils placent quand même au stade de héros, mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie utilité ou est-ce que c'est un attachement particulier de Vladimir Poutine ? Non, vraisemblablement, ça doit être utile parce que quand on voit le sacrifice que ça représente pour ces gens, vous imaginez, ça veut dire plus aucun contact avec leur famille en Russie, la possibilité de dire à leurs propres enfants qui ils sont vraiment, s'interdire sa langue maternelle au service de son pays et pour des années et des années, parce que pour avoir une couverture crédible, eux, en l'occurrence, ils avaient choisi la nationalité argentine parce qu'après, ils ont été envoyés en Estonie, je crois. Évidemment, quand vous arrivez en tant qu'argentin en Estonie, ce n'est pas sur vous qu'on va commencer à essayer de savoir ce que vous faites là, etc. C'est une bonne couverture. Ce ne sont pas les argentins, des gens que vous associez immédiatement, évidemment, à la Russie. Donc, il faut des années pour réussir à construire une légende qui soit crédible. Avoir des enfants, ça renforce, bien sûr, votre couverture. Donc, pour qu'il y ait un tel investissement, c'est que, bien évidemment, ça sert à la Russie. Peut-être d'autres pays le font, ça, c'est moins connu. Alors, ce n'est pas les tueurs de Moscou, ce genre d'espions. Ce sont des gens qui sont censés rapporter des renseignements, éventuellement donner des informations s'il y a une mission qui doit être opérée par un autre service, mais ils n'ont même pas de contact avec leur ambassade. Ils n'ont pas de contact avec d'autres espions qui ne sont pas de la catégorie illégaux pour rester dans cette espèce de bulle qui leur permet d'être indétectables. Imaginez le mental, quand même, d'acier. Ce qui veut dire qu'ils sont utiles à la Russie parce que sinon, vous n'infligez pas ce genre de vie à des espions et des espions n'auraient pas envie d'avoir ce genre de vie s'il n'y a pas une grande valeur ajoutée, quand même, à ce qu'ils peuvent rapporter à leur patrie avec un grand P majuscule. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y avait eu une histoire similaire. Alors, en fait, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'identité d'enfants morts à la naissance. Parce qu'à ce moment-là, si jamais les autorités du pays dans lequel ils sont commencent à avoir des doutes et essaient de faire une recherche, vous n'aurez jamais quelqu'un d'autre dont on se dit « Ah bah tiens, c'est bizarre, il était étudiant en telle année, dans telle université, etc. » C'est des enfants qui n'ont pas eu de vie, par définition, puisqu'ils sont morts à la naissance. Donc, vous ne pouvez pas recouper après. Et ça les aide, justement, à construire cette légende qui, en principe, est inviolable. Bon, eux, ils ont été démasqués par les Estoniens. Mais la question, c'est de savoir, effectivement, combien il y en a-t-il dans le monde qui sont quasiment indétectables ? On a essayé de chercher quelques chiffres, évidemment, pour réaliser cette émission. Vous, Nathalie Chirin, qui êtes dans des milieux, quand même, puisque vous êtes franco-ukrainienne, qui avez beaucoup fréquenté toutes ces entreprises, notamment qui sont en lien avec la Russie, est-ce que vous vous méfiez, vous, au quotidien ? Oui, oui, tout le temps. Oui, oui, parce que déjà, dans la communauté ukrainienne, on avait des gens qui venaient régulièrement à l'église, à Saint-Germain, puisque je suis gréco-catholique, qui venaient à la bibliothèque ukrainienne, etc., qui venaient quelques temps, qui venaient vérifier, qui parlaient avec nous, etc., qui repartaient, bizarrement. Donc on en a eu, des gens comme ça, rien que dans la communauté ukrainienne, pendant toute l'époque soviétique, etc., parce que c'était une toute petite communauté en France, on était peut-être 10 000 avant 90, mais on était, enfin, mes grands-parents, par exemple, ils étaient réfugiés, et considérés presque réfugiés politiques, parce qu'ils avaient quitté le pays, etc., donc il y avait une source d'inquiétude, voilà, pour la Russie, de ce qu'on pouvait dire, etc. D'ailleurs, on essayait de promouvoir l'Ukraine déjà à l'époque, je veux dire, c'est sur trois générations qu'on se bat, c'est pas ces deux dernières années ou ces dites dernières années, on se bat depuis très très longtemps pour faire reconnaître l'Ukraine, donc c'était aussi une source de, comment dire, d'inquiétude pour la Russie, et quant aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai travaillé dans le pétrole et le gaz, je tairai le nom de mon entreprise pour laquelle j'ai travaillé, mais effectivement, il y avait beaucoup de projets russes, et moi, je me suis toujours dit, mince, on embauche énormément de Russes qui sont mariés avec des Français soi-disant intégrés, etc., mais qu'est-ce qu'on peut véritablement croire ou pas ? Ça a toujours été ma problématique, d'ailleurs, je l'ai ouvertement dit à ma chef, qui m'a dit, oh, mais toi, de toute manière, t'es ukrainienne, donc forcément, t'as des préjugés, etc. J'ai des préjugés, pourquoi ? Enfin, j'ai pas des préjugés, c'est que moi, j'ai connu ça déjà enfant, j'ai déjà connu ça enfant. Donc, évidemment, je me méfie, mais tout ce qu'on sait pas, tous les gens qu'on connaît pas, et d'ailleurs, j'ai vu aussi cette série télévisée qui était extrêmement... Enfin, c'était passionnant, et moi, je me dis aussi, tous les tics de langage corporel qui doivent être très difficiles à supprimer, par exemple, les Ukrainiens et les Russes, ils vont compter comme ça, avec leurs doigts comme ça, nous, on va compter comme ça, enfin, il y a plein de choses comme ça, il faut se déshabituer, mais totalement, on n'est pas des Occidentaux, on est vraiment des Orientaux, presque. C'est presque un entraînement militaire. Exactement, la manière de tourner la tête, de regarder les gens, en Union soviétique, par exemple, on regardait pas les gens dans les yeux. Moi, quand je suis arrivée, après la chute du mur, avec mes parents en Ukraine, moi, je regardais les gens dans les yeux, eux, ils baissaient la tête. Donc, ça, c'est encore une... Comment dire ? Ça fait partie de l'histoire. Maintenant, les gens regardent les gens dans la rue. Mais c'est pour dire qu'il y a tout un... même un gestuel à, comment dire, à avoir, et c'est complètement difficile à... Enfin, c'est très difficile à détecter. Et on parlait, justement, des chiffres avec Mme Berman. La seule manière de détecter, si c'est un espion illégal, c'est de le torturer, malheureusement, et de le faire compter. C'est la seule manière de détecter. J'avais lu ça dans un livre. Et apparemment, c'est... Quoi qu'on fasse, c'est sa langue d'origine qui transparaît. Et de toute manière, quoi qu'on fasse, mon père parle cette langue, il me dit, il y a toujours une langue plus forte que l'autre. De toute manière, même si on est bilingue, quoi qu'on fasse, il y a toujours une langue plus forte que l'autre. Colonel Pierre de Jong, est-ce que, justement, il y a des techniques pour essayer de démasquer ces agents illégaux et quelle préparation, quel mental il faut pour se mettre, pour oublier presque sa propre identité ? D'abord, oui, évidemment. Chaque pays a ses services de renseignement intérieur et donc, en fait, destinés à surveiller, à vérifier. Les entreprises françaises, un exemple, on va vérifier la compliance, on va vérifier qui les approche, quelle contrahison, etc. Donc, évidemment, dans tous les pays au monde, vous avez effectivement des vérifications. Le deuxième point, c'est que dans tous les pays au monde, et les anglo-saxons particulièrement aussi, je dirais, c'est ce qu'on appelle les missions sous couverture, undercover. En fait, c'est des missions de lancer les services de renseignement dans le monde entier, si vous voulez, envoient chez l'adversaire ou même chez les partenaires, vont envoyer des informateurs, des gens qui seront sous couverture. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'apparaîtront pas ni comme russes, ni comme français, ni comme américains, mais ils auront une activité pendant un certain temps dans une entreprise et leur objectif, ça va être, un, soit de récupérer de l'information, soit éventuellement de déstabiliser en diffusant de fausses informations, soit on est proactif, soit on est en défensif. Ce que je veux dire, c'est que c'est une logique qui a toujours existé et qui extrait toujours. Elle n'est pas seulement russe, bien évidemment. Le deuxième point, il ne faut pas oublier que Poutine, c'est un ancien des services de renseignement. Il a dirigé le FSB, il lui a été implanté en Allemagne pendant très longtemps, il parle très, très bien d'allemand, il était à Dresde. Donc c'est un métier qui le passionne quelque part, c'est son métier à lui. Et donc, bien évidemment, il fait un effort, d'autant que dans le cadre de cette remise en place d'une mécanique de guerre froide telle qu'il l'imagine, bien évidemment, le rôle des agents secrets, le rôle des espions, entre guillemets, est extrêmement important. Parce qu'on projette chez l'ennemi, on projette chez l'adversaire, tel que, d'ailleurs, mot utilisé par Poutine quand il parle de l'Occident. Donc il faut évidemment projeter chez l'adversaire des informateurs, des espions capables de ramener de l'information. Encore une fois, on est dans une espèce de modèle soviétique qu'en fait, Poutine est en train de recréer, mais encore une fois, il le crée avec une geste, une gestuelle, telle qu'on le voit à l'accueil qu'il y a. Rappelez-vous, c'est-à-dire le pont de Glinike qui est à Berlin. Il y avait les échanges d'espions, il était toujours au même endroit de la région de Berlin. Donc en fait, il va essayer de recréer ce modèle-là. C'est un modèle de guerre froide avec une ligne de démarcation qu'il va essayer de mettre en place au centre de l'Ukraine avec des échanges d'espions, etc. On est dans un modèle qui est pré-1991. Poutine retrouve quelque part sa jeunesse.